Merci, Chris. Mesdames et messieurs, chers amis coiffeurs, grands patrons, petits patrons avec vos équipes, mais tous ensemble, entrepreneurs, entrepreneurs, bonjour. Mon nom est Bob Delbecq et Bob, bien sûr, c'est la présentation de Best of Belgium. Quel est le message ? Soyez fiers de votre salon. Soyez fiers de vos clients que vous servez tous les jours et surtout, soyez fiers de vous-mêmes car vous avez choisi, mes chers amis, un métier absolument fabuleux. Merci à Chris Ludo et Tom qui m'ont dit d'ailleurs, attention Bob, il faut que tu te présentes un peu à la façon de L'Oréal Paris. Je dis quoi ? Oui, avec The Mood Board. Je dis quoi ? Le Mood Board. Il faut croire que tous ces parisiens qui parlent tous anglais là-bas. Le Mood Board, c'est le tableau de la tendance. Eh bien, ma tendance, c'est de dire que, chers amis coiffeurs, la vie pour moi, c'est une aventure fantastique qui vous permet de vous dépasser. Et le dépassement de soi, c'est de ça que je voudrais parler dans ce message. J'ai apporté deux vitamines mentales qui vous aideront à faire la différence. Ok ? Vous êtes prêts ? On y va. La première vitamine mentale. Mesdames et messieurs, chers amis coiffeurs, entrepreneurs, souriez. Souriez toujours car vous êtes votre propre avenir. Ah, il y a des gens, le jour d'aujourd'hui, qui vont dire quoi ? L'avenir, mais tu es fou, Bob. L'avenir n'est plus ce qu'il a été avant. Non, mais c'est vrai, on a eu le confinement, le déconfinement. Alors maintenant, enfin, on peut ouvrir, mais écoutez, les clients ne vont pas venir en masse. On ne va jamais faire le chiffre, et ceci, et cela, etc. Ben oui, c'est une façon de voir les choses. Il y a aussi une autre façon de voir les choses, et c'est pour ça que vous faites partie du business club. Yes ! C'est en disant, voilà, enfin, on peut rouvrir. On a eu le temps pendant tous ces mois avec nos équipes de réfléchir sur des petites ficelles, des petites choses qu'on va renouveler, qu'on va changer, l'enchantement client. Et je reviens justement là-dessus, parce que se plaindre, se morfondre, râler, ça ne change rien à réalité. Donc vous êtes prêts justement pour l'avenir, pour cet enchantement client. Et je répète ce que je viens de dire, vous avez choisi un métier absolument fabuleux. Pourquoi ? Est-ce que vous voulez que je vous parle de la coupe ou de la coloration ? Ben non, vous connaissez ça, vous maîtrisez ça à la perfection. Est-ce que je dois vous parler de la qualité de votre accueil dans vos salons, la convivialité, le service, le sourire ? Ben non, vous maîtrisez. Mais je voudrais vous parler de la quintessence de vos métiers, c'est le réarmement moral. Je répète, le réarmement moral. Mais mettez-vous à la place des clients aujourd'hui, Serge-Ramie Coiffeur, entrepreneur. Le client aujourd'hui, ben, il est angoissé. Beaucoup de gens sont déboussolés. Ils vont peut-être perdre leur emploi. Il y en a qui sont peut-être confiants en l'avenir. Il y a certainement des clients aussi qui vont saisir les opportunités dans la crise. Parce que dans toute crise, pour nous, pour vous, pour moi, il y a toujours des opportunités. Mais enlever l'angloise, c'est ça qui est important, justement, cet accueil et cette expérience que vous allez... Donc, moi, je voudrais que vous soyez rassurés et rassurants. Moi, je voudrais que vous soyez déterminés. Alors, quelqu'un qui croit en l'avenir, qui s'adapte en l'avenir, c'est quelqu'un qui a le sourire. Alors, mesdames et messieurs, mettez le plus beau sourire que vous avez sur vos lèvres. Il y en a qui l'ont besoin. Mettez le plus beau sourire. Vous pouvez demander ça à un médecin. Il a fait 7 ans d'université pour connaître la réponse. Combien de petits muscles et de petits nerfs a-t-on besoin pour tirer une gueule comme ça ? Le patron, le coronavirus, les clients, ceci, cela. On a besoin exactement de 44 petits muscles et de petits nerfs pour tirer un blair comme ça. Combien de petits muscles et de petits nerfs a-t-on besoin pour sourire ? Exactement 4. Donc, soyez paresseux et souriez. C'est beaucoup plus facile. Non, non, mais je suis d'accord avec vous. Aujourd'hui, le client... Non, mais dans quel temps est-ce qu'on vit ? Ce n'est pas si facile. Vous êtes des gens de contact. Il y a le client, la cliente qui entre. Vous voulez serrer la main, le petit bisou, mais vous ne pouvez pas. Et le social distancing, ce n'est pas évident. Et en plus, ça vous a un masque. Non, qu'est-ce que vous voulez comme coloration ? Donc, ce n'est pas facile. Mais gardez le sourire. Rassurez, soyez rassurants. C'est l'arme secrète, d'ailleurs, des femmes. Parce que les femmes ont compris que le sourire est encore toujours la meilleure façon de montrer ses dents à son adversaire. Cheez ! Faites l'humour et pas la gueule ! L'humour, pour moi, c'est la vaseline du changement. C'est un peu érotico-financier, mais l'humour, c'est la vaseline du changement. Ok, ça c'était la première vitamine mentale. Deuxième vitamine mentale. On parle chez L'Oréal, à Paris et même à Bruxelles, on parle de salon, de plus en plus du salon émotion, l'émotion dans le salon. Ok, mais ça c'est la question et je pense que nos collègues du Business Club vous aident à vous poser la bonne question. Pourquoi, Madame, Monsieur, est-ce que vous rentreriez dans votre propre salon en tant que client ? Qu'est-ce qui vous inciterait à entrer dans votre propre salon ? Quels seraient les critères, les facteurs à entrer dans votre propre salon ? Ça, c'est la bonne question. Alors, mettons-nous, une fois de plus, dans la position du client en disant qu'est-ce que le client recherche ? Ben écoutez, le client, premièrement, on l'a dit, il veut être rassuré, mais il veut se faire plaisir. Il veut passer à un moment excellent, privilégié, un moment de prédilection. Et il veut entrer dans votre salon et il veut savourer cette ambiance, qu'on s'occupe de lui du moment où il est entré jusqu'au moment où il quitte le salon. Et c'est là où vous pouvez justement faire la différence parce que n'oubliez pas, vous êtes cet apporteur d'énergie positive, vous et votre équipe. Et à ce moment-là, vous créez de la valeur. Toute création de valeur a un prix. Alors, n'hésitez pas, soyez confiants, mesdames et messieurs entrepreneurs, de monter les prix. Je pense que tout à l'heure, hein, Chris, vous allez avoir l'occasion de voir des collègues à vous qui, dans le passé, ont monté les prix. Et il n'y a aucun doute à ce sujet, ils sont tous contents. Donc, monter les prix, créez de la valeur. Et je suis certain qu'à ce moment-là, le client va sortir de votre salon, va quitter le salon et il ne sera pas content ou satisfait. Ah non, il sera émerveillé, il sera enchanté parce qu'il va lui avoir un service inégalable, mais surtout, il aura fait le plein. Le plein de vitamines mentales et d'énergie positive. Recoiffe-moi le moral. Voilà, deux vitamines mentales qui vous aideront à faire la différence. Je voudrais terminer, d'ailleurs, sur une citation d'Albert Einstein qui dit « Ne devenez pas quelqu'un qui a du succès, devenez quelqu'un qui crée de la valeur ». Alors, moi, je vous dis merci de m'avoir écouté. J'ai beaucoup de respect pour vous. Osez faire les choses, montez les prix, mettez en application ce que je vous dis. et je suis certain qu'ensemble, on va s'en sortir. D'ailleurs, avec nos collègues du Business Club, j'aimerais produire une nouvelle vidéo prochainement où j'aimerais parler à vos équipes afin davantage de les impliquer dans cet enchantement client et de créer tous ensemble la valeur. Alors voilà, merci beaucoup. À très bientôt. Recoiffe-moi le moral. Hein, Chris, nous, on n'a pas de problème. Je passe la parole à Chris. Salut. Merci.